Donc, comédien, j'ai grandi avec tous les grands grands films américains. Je suis un très très grand fan de films américains, notamment les films, vous savez, où les Américains ont toujours la classe, c'est-à-dire à peu près tous. Dans n'importe quelle situation, les Américains vous mettent de la classe. N'importe quelle situation, un médecin paumé à la campagne, les Américains vous mettent de la classe. Hein, Dr. Stevenson, vous allez faire la tournée des malades malgré ce grand froid ? Oui, Madame Chélie. Vous savez, Madame Chélie, qu'il vente ou qu'il neige, les malades ont besoin de moi. Et je dois être auprès d'eux. Entrez chez vous, Madame Chélie. Bevez une bonne soupe. Restez auprès de vos enfants. Joyeux Thanksgiving, Madame Chélie. Et ensuite, il est sport. Joyeux Franouka, Madame Netsoussant. Elle est du tout mouabourraque, mouabourraque. Euh, Oups, Fatima. C'est quoi sur le brocade ? Ah, les Américains ont la classe, hein. Et nous, en France, on essaie d'apporter cette classe dans nos films, hein. Les Américains ont la classe, c'est vrai. Nous, on essaie d'apporter ça. Genre, les Américains ont fait un film sur le pianiste aveugle noir, Ray Charles. Nous, on essaie d'apporter ça, Ray. Je trouve que je suis mis en France dans quelques années. On aura notre Gilbert. Under the sunlight of the tropides. Gilbert, Gilbert. C'est vrai, on adapte tout, les Américains viennent sortir un gros blockbuster, Sherlock Holmes. De bientôt, on va voir le nôtre, Francis Holmes. Mais Francis, où avez-vous trouvé tous ces enfants ? À l'école élémentaire, mon Sherlock Holmes. Les Français adaptent eux-mêmes les séries, les séries américaines. Ils ont fait un « Les Experts » à la Française. Les Experts m'adaptent, les Experts, ça a tout sonvé là-dessus. Les Experts m'adaptent. Ris, police, scientifique. Je sais quoi, dans « Les Experts », il y a un meurtre, il y a une ligne jaune, Donald Cross, je ne sais pas quoi, tu sais, machin. T'as l'aspecteur, il arrive sur le lieu d'écriture, il passe en dessous de la ligne jaune, il y a un café, il fait « Dégager le journaliste ! » Je ne sais pas, dans « Ris, police, scientifique », le café, ils le boivent dans la buvette d'à côté, dans le troquet, tu sais. C'est vrai, il y a Navarro et Mimi Maty dans le même troquet, tu sais. Bref, comme ça, dans « Ris, police, scientifique », il n'y a pas de ligne jaune, il y a la victime, l'aspecteur en réel sur le lieu du crime, il voit la victime, il fait « C'est la victime ? » « C'est la victime ? » « C'est la victime ? » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Une carte d'identité ? » « Certainement celle du tueur, ouais. » « Oh, attendez pas. » « Ouais, il y a des empreintes là-dessus. » « Envoyez-moi ça au labo, je veux savoir à qui elle appartient. » « Ris, police, scientifique, ils n'ont pas fait comme les experts aux États-Unis. » « Les experts de Las Vegas, Manhattan, Pluton, ils n'ont pas fait Ris, Paris, Ris, Moirécher. » « Oh putain, personne ne touche aux sommeliers, jusqu'à là. » « C'est quoi ? » « C'est la chanson, je crois. » « Ah, il y a un cliché que j'aime beaucoup. » « Alors, il y a un film que j'aime d'abord la main, c'est le film « Independence Day. » « Je crois, c'est... » « Tout le monde voit qui sait que Independence Day, je pense qu'on est tous éclatement. » « Sinon, on l'a vu, ce film, on a tous perdu au moins 9 euros. » « À l'époque, 38 francs. » « Qui n'est pas l'équivalent de 2 euros, je le rappelle. » « Indépendantes Day, c'est les extraterrestres qui arrivent sur Terre, ils prèvent un otage toute la planète, ils détruisent la Maison Blanche. » « Et là, les êtres humains, ils ont une idée géniale. » « Enfin, les êtres humains américains, ils ont une idée géniale. » « Ils envoient un virus informatique aux extraterrestres pour casser leur défense, les attaquer, et ça marche. » « Je veux dire, les extraterrestres aussi utilisent Windows. » « Il y a un cliché que j'aime beaucoup dans les films américains, vous savez, c'est toujours le jeune hacker de 16 ans. » « Alors, un hacker, c'est un pirate informatique. » « Tout le monde voit qui sait. Un hacker, c'est... » « Pour vous, monsieur, c'est l'équivalent d'un droïde. » « C'est toujours le jeune hacker, vous savez, il a des lunettes. » « Il a réussi à pénétrer dans les locaux de la CIA par des générations comme ça. » « Dans les locaux de la CIA comme ça. » « Son ordinateur portable comme ça. » « Direc. » « Il tombe dans les locaux de la CIA direct. » « Il se branche au réseau de la CIA. » « Direct, il a du réseau. » « Internet, Google, c'est tout. » « Direct, ça marche. » « Toi, tu galères deux heures en tête pour juste avoir la ta scène. » « Lui, il branche, ça marche. » « Et là, il transfère tous les fichiers de la CIA sur son ordinateur, comme ça. » « Et ça, on comprend bien qu'il transfère les fichiers. » « Parce que sur son écran, il y a marqué « transfert. » « Avec la jauge qui se remplit entre 30%, 40%, 50%... » « Et là, on s'aperçoit de quoi ? » « Ça ne sert à rien. » « Que le gardien qui fait sa ronde, il arrive. » « Et dans le temps, il tapit, 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 tapit. » « Il n'a pas de souris, c'est un américain. » « Toi, tu serais là ? » « Ça va démarrer. » « Programme... » « Euh... » « Ça a compté. » « Ctrl-Alt-Super. » « ... » « Ça a compté. » « ... » « ... »